Pour faire un petit peu le point du sujet, on va rapidement, déjà je vais t'inviter à te présenter tout simplement, ce que tu fais, un peu l'historique de Singlespot et en quelques mots, même si on va y revenir un peu plus tard, ce que propose Singlespot. Bonjour, donc on a fondé Singlespot il y a trois ans et demi maintenant. Initialement j'étais consultant en stratégie, j'ai beaucoup travaillé pour le retail et l'idée c'était de proposer aux retailers un outil qui leur permette de récupérer les datas que peuvent avoir aujourd'hui des pure players e-commerce sur le partage. Le parcours en ligne, l'idée c'était d'avoir un parcours physique avant et après une visite en magasin. Donc on a commencé à travailler sur une techno qui est la techno beacon que vous devez connaître, des petits émetteurs qu'on place dans les rayons et qui permettent de voir un petit peu les flux dans les magasins. On a eu pas mal de contraintes avec cette technologie à la fois politique et technologique pure. Et donc on a été sur une autre techno qui est la techno GPS. Et donc aujourd'hui ce qu'on fait c'est qu'on intègre un petit logiciel dans des applications mobiles qui sont installées par des millions de français. On leur demande l'accord de collecter leurs données de localisation. On leur explique pourquoi on collecte leurs données de localisation. Et avec ça on va être capable de reconstruire le parcours physique des mobinotes. C'est à dire dans quelle zone ils vivent, dans quelle zone ils travaillent et surtout dans quel magasin ils font leurs courses. Et donc avec ça on va faire deux choses. On va proposer un outil média qui permet de générer du trafic en magasin de façon mesurable. C'est le premier produit. Et le deuxième produit c'est un produit qui est plus analytique et qui permet aux retailers de voir ce qui se passe dans leur magasin en termes de visite. Et de comparer leur performance en termes de visite par rapport à leurs concurrents de façon très locale. Donc on a commencé la commercialisation l'année dernière. On a eu une très belle année. On a recruté une trentaine de personnes avec la rentabilité de la société. Et donc en début d'année on a annoncé une levée de fonds de 6 millions d'euros avec Iris Capital dans le but de continuer le développement de la technologie et de déployer la société à travers l'Europe. Donc c'est un beau pitch en tout cas. Donc alors on va essayer de repartir un petit peu de manière un petit peu plus globale parce que comme vient de le dire Thomas c'est un marché qui est quand même malgré tout assez récent. Et sur lequel il y a de nombreux acteurs qui soit sont historiquement positionnés sur ce créneau mais pour lesquels des nouveaux termes, des nouveaux acronymes se sont lancés. On avait créé cette infographie il y a quelques mois maintenant mais on se rend compte qu'elle est toujours toujours d'actualité. L'idée c'est de ne pas détailler tout ceci. Pour la plupart d'entre vous vous connaissez ces solutions, vous connaissez les écosystèmes dans lesquels ils évoluent. L'idée c'est de vous montrer et de vous dire surtout que forcément certains se positionnent sur des créneaux en particulier mais il est possible d'imbriquer les solutions les unes après les autres. On avait aussi il y a quelques mois présenté ce slide avec une société de conseil qui était Artifact qui nous avait dit ok on a travaillé pour un grand retailer français et voici ce que l'on a mis en place pour eux et voici comment on a imbriqué les solutions que l'on a vues juste avant et comment on les a imbriquées et à quel niveau on les a imbriquées. Il se trouve que ce slide a été plutôt bien perçu par l'assistance, c'était pour Digital Innovation en novembre dernier et donc à partir de là il se trouve qu'on essaye de l'améliorer et de travailler autour de celui-ci. Toi j'imagine que tu as déjà été embarqué, donc là on le voit en l'occurrence pour cet exemple là, tu as été embarqué souvent dans ce genre de grand projet imbriqué avec d'autres technologies. Alors il faut savoir que les technos drive to store elles sont finalement assez récentes. Les annonceurs, les retailers aujourd'hui sont encore en phase de test, il y a énormément d'acteurs, on le voit sur cette slide, on le voyait aussi sur la slide avant. Juste avant oui. C'est un marché qui est assez éclaté, les retailers ne savent plus trop où donner de la tête et avec qui travailler, à qui faire confiance. Je trouve que celle-là est très bien faite parce qu'elle permet de voir vraiment les différentes utilités que peuvent avoir les produits. Est-ce qu'on parle de ciblage, est-ce qu'on parle d'activation, à savoir de génération de trafic ou est-ce qu'on parle de mesure. Et le bloc qui m'intéresse beaucoup ici, c'est la mesure. Parce qu'aujourd'hui nous, nos campagnes qui permettent de générer du trafic, on donne des chiffres en fin de campagne pour dire voilà on a généré tant de visites avec un coût à la visite de X euros, mais on est jugé parti. On est jugé parti et là où un Google ou un Facebook va avoir automatiquement la confiance des annonceurs parce que c'est Google et parce que c'est Facebook, ils ont bien de la chance, nous on n'a pas forcément cette confiance-là et on a besoin d'acteurs comme ceux qui sont cités sur la droite de la slide pour mesurer la performance des campagnes qu'on va faire. D'accord. Et donc là on le voit, c'est un exemple bien sûr d'imbrication, de stratégie mise en place. Mais si tu devais donner des conseils de comment je fais, par quoi je commence, comment tu le verrais ? Il faut nous appeler déjà. Pourquoi commencer ? Non, ce qu'il faut c'est bien différencier les technologies qui existent et voir leur application. comprendre que certaines technologies vont avoir des avantages, mais en contrepartie des désavantages et il s'agit de bien identifier quelle est la finalité, la volonté du retailer et choisir l'acteur en fonction. Donc si on veut par exemple avoir une compréhension assez fine de ce qui va se passer en magasin, dans les rayons, on va plutôt aller sur des technos qui utilisent des émetteurs. Si on veut faire du ciblage pour générer du trafic, ciblage assez large mais précis néanmoins, on va plutôt travailler avec des acteurs comme nous, comme Timo également, qui vont avoir des technos qui permettent de récupérer de la donnée sur beaucoup de mobinotes et de mesurer l'impact en termes de trafic généré. Et si on veut faire des campagnes drive to store, entre guillemets, mais qui ciblent très large, on va aller chercher des technos bid request qui vont être beaucoup moins fines, mais qui auront l'avantage de toucher énormément de monde. Donc moi mon conseil c'est de bien identifier le besoin et en fonction du besoin, bien choisir la techno et bien choisir l'acteur. Très bien. Vous, vous êtes au niveau en termes de CPM, en termes de coûts, ces CPM, ou alors j'ai vu que dernièrement vous étiez aussi sur la partie CPV ? Alors en fait, on a commencé à commercialiser nos campagnes au CPM, c'est-à-dire en fonction du nombre d'impressions nécessaires à l'exécution d'une campagne. On dit on a 100 000 personnes à cibler, pertinentes pour un client donné et on a besoin de trois impressions par personne et donc avec le CPM, on obtient le pricing de la campagne. On ne pouvait pas faire autrement au départ parce qu'on n'avait absolument aucune expérience et aucun analytique pour mesurer ce qu'on était capable de faire. Et donc là, après avoir fait des campagnes pendant un an, on a fait plus de 300 campagnes, on commence à avoir une bonne compréhension de ce qu'on est capable d'obtenir en termes de performance, de coûts à la visite par industrie. Parce qu'en fonction des industries, on va avoir des coûts à la visite qui vont être très très différents. Et donc petit à petit, on commence à vendre non plus au CPM, mais à la visite générée. Mais encore une fois, je reviens à ce que je disais juste avant, pour vraiment que ce modèle soit performant, on a besoin de tiers mesureurs pour avoir la confiance de nos clients sur le volume de visite qu'on leur annonce en fin de campagne et qui détermine le prix des campagnes. Tout à fait. Et par rapport à... Là, on parle bien sûr de solutions technologiques, mais il faut quand même aussi parler des clients, tout simplement. Comment ça se passe au niveau organisationnel ? Parce que j'imagine que ces nouvelles technologies doivent apporter de nouveaux besoins, de nouvelles compétences en interne. Qu'est-ce que tu vois chez tes clients, la mise en place, comment ils s'organisent ? L'année dernière, le produit étant nouveau, on ne se posait pas énormément de questions. On allait faire de la guerrilla marketing, donc on allait travailler avec un grand distributeur. On identifiait des personnes qui étaient concurrents, enfin des acteurs qui étaient, pardon, des clients, qui visitaient des concurrents de notre client. Et on les ciblait et on allait chercher comme ça de la visite. Aujourd'hui, on commence à être plus mature sur le sujet et on prend en intelligence, on discute beaucoup plus avec nos clients, on réfléchit à leur stratégie globale d'acquisition. Est-ce qu'ils veulent cibler certaines tranches de taux de nourriture, par exemple pour la grande distribution ? Est-ce qu'ils veulent cibler certains types de concurrents ? Parce que nos campagnes permettent de comprendre l'affinité que peut avoir un consommateur entre différentes marques. Et on peut dire, par exemple, que, je dis n'importe quoi, qu'un client Carrefour a plus de chances de visiter Leclerc quand il ne va pas chez Carrefour. Ou un client Renault a plus de chances d'aller chez Volkswagen. On commence à identifier ce genre de pattern de clients. C'est tendance. Et donc, on va construire là-dessus pour affiner nos ciblages avec nos clients et dégager une meilleure performance en termes de visites générées. Et donc, petit à petit, on arrive à baisser le coût des visites. D'accord. Quand on a préparé cette conférence, tu m'as donné quelques coûts, moyens. C'est ça ? Tu peux peut-être les détailler ? Oui. Ma grande distribution, on a un coût à la visite incrémentale. Le coût de visite incrémentale, c'est-à-dire les visites vraiment générées par notre techno, qui est compris entre 1 et 2 euros. On commence à tirer en dessous des 1 euro, parce qu'entre 1 et 2 euros, ça reste cher pour de la grande distribution. Distribution spécialisée, donc là, ça englobe tout. Ça englobe le prêt-à-porter, la culture, etc. Donc, on a une fourchette qui est assez large, entre 2 et 10 euros. Quand on va aller sur la culture, on va se rapprocher des 2. Quand on va aller vers le prêt-à-porter, on va se rapprocher des 10. Et l'automobile, où on est à 25-35. Et c'est le coût à la visite qui est le plus impressionnant, puisque un coût à la visite classique pour un concessionnaire auto, on est plutôt au-delà de 500 euros, parce que le cycle d'achat est très très long. Mais notre techno permet d'identifier des personnes qui sont au bout du funnel. C'est-à-dire, on va chercher des gens qu'on a vus en concession dans les 3 dernières semaines avant de démarrer la campagne. Donc, on a beaucoup plus de chances de les faire venir en concession, sachant qu'ils sont en train de finaliser l'achat d'un véhicule. Ce qui explique qu'on arrive à avoir des taux à la visite assez impressionnants sur l'automobile. D'accord. Tout à l'heure, bien sûr, on parlait des coûts, mais est-ce qu'il y a d'autres métriques que tu suggères de surveiller ? Alors, les métriques qui sont intéressantes, c'est celui dont je parlais juste avant, c'est l'affinité des visiteurs à une marque concurrente. On a travaillé il y a 6 mois pour un acteur du voyage, qui nous a fait faire une campagne de génération de trafic. qu'on a été chercher des personnes qu'on voyait visiter des agences concurrentes. Et en fin de campagne, on a donc sorti le rapport et on a donné les taux d'affinité. Et cette agence de voyage qui pensait être plutôt low price, et donc positionnée comme ça, s'est rendu compte que ses clients avaient tendance à aller dans des agences plutôt haut de gamme. Et c'était assez étonnant pour eux. On l'a vérifié sur 2, puis 3, puis 4 campagnes, que systématiquement, c'était des personnes qui allaient dans des agences très premium qui allaient chez eux. Et donc, c'est remonté au niveau de leur marketing. Et aujourd'hui, ils sont en train de revoir, de redéfinir une stratégie marketing différente, beaucoup plus quali, pour aller plus facilement chercher les gens qui ont naturellement tendance à aller chez eux. Donc, cette notion d'affinité, c'est ça ? Exactement. Donc, il y a ça, il y a énormément d'autres choses qu'on est capable de voir. C'est, pour la grande distribution, ce qui est très intéressant, c'est de voir d'où viennent les clients, où est-ce qu'ils vivent, et où vivent les non-clients. Et donc, ça, on le voit assez précisément. Et ça permet de mettre ça en face de la distribution des catalogues. Est-ce que mes catalogues sont distribués au bon endroit ? Est-ce que je ne rate pas quelque chose ? Et on se rend compte qu'en fait, si la distribution des catalogues n'est pas du tout optimale par rapport à ce que nous, on peut constater en termes de lieu de vie des visiteurs et des non-visiteurs. Donc, il y a beaucoup de choses. Je pourrais passer 4 heures, mais je pense que ça va embêter tout le monde au bout d'un moment. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y aura peut-être des questions tout à l'heure. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller à nous faire signe. On vous fera circuler le petit micro ultérieurement. Donc, il y a ce genre de métrique. Il y en a peut-être un autre, il me semble, peut-être que tu voulais insister. Il y a tout simplement les visites, comparer les visites par rapport aux concurrents. C'est la base pour nous. On est sur un magasin, très localement, voir la concurrence sur le secteur, sur la zone de Chalandise et voir quelle est l'évolution des visites, quel est le churn. Toutes les informations, tout ce que vous pouvez imaginer qu'on puisse faire en comprenant des visites en point de vente. Aujourd'hui, on le fait et ça aide beaucoup nos clients au-delà des campagnes médias qu'on fait. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on part d'un produit média, mais petit à petit, on va vers un produit qui est plus analytique. Parce qu'on voit qu'il y a énormément de choses à faire avec la donnée qu'on collecte et qualifie aujourd'hui. Donc, il y a une partie analytique. Est-ce qu'il y a aussi une partie attribution ? Comment vous traitez cette problématique ? Alors, effectivement, quand on fait une campagne de génération de trafic, dès la première campagne, on s'est dit qu'on n'allait pas pouvoir juste dire, on constate que sur les 100 000 personnes qu'on a exposées, il y a 10 000 visites. Et ces 10 000 visites, c'est grâce à nous. L'idée, c'est toujours le grand sujet de l'attribution. Forcément. Et donc, nous, ce qu'on fait, et ce qu'on fait depuis la première campagne, et ce que ne faisaient pas forcément nos concurrents à l'époque, c'est de prendre un échantillon de personnes qui correspondent aux critères de ciblage définis en amont de la campagne et qu'on ne va pas exposer pour voir quel est le trafic naturel. C'est-à-dire que, par exemple, quand on parle avec un concessionnaire auto, on va aller chercher des personnes qu'on a vues en concession sur les trois dernières semaines. Donc, ces gens-là, naturellement, ils vont avoir tendance à aller visiter d'autres concessions, qu'ils soient exposés ou non à notre campagne. Et donc, on observe sur ces clusters d'audience des taux de visite naturels, indépendamment de nos campagnes, qui sont assez élevés. Donc, l'idée, c'est de voir ce que nous, vraiment, on va générer. Donc, on a un cluster d'audience qui est exposé à nos publicités, un autre qui ne l'est pas, on attend la fin de la campagne, et ensuite, on regarde quel est le taux de visite sur chacun des clusters. La différence entre les deux. Et la différence entre les deux, ça nous donne un uplift. Alors, ce n'est pas parfait. On pourrait contester cette approche de 150 façons différentes, mais c'est un bon proxy pour voir quel est l'impact de nos campagnes aujourd'hui. Et on continue en permanence à aller chercher de nouvelles façons de le faire, et notamment en utilisant des tiers-mesureurs pour aller chercher plus de précision dans cette quête de l'attribution, cette quête sans fin. qui est toujours d'actualité, on l'a bien vu lors d'un précédent événement organisé par l'EBG à Barcelone. C'est une question où il n'y a pas de solution, en fait, parce qu'on n'a pas attendu le digital pour se poser la question de l'attribution. Vous avez une campagne télé, vous avez des panneaux d'affichage, vous avez 150 vecteurs de communication sur une enseigne, et à la fin, est-ce que c'est le panneau d'affichage qui fait aller en magasin ? Est-ce que c'est le coupon reçu à la maison ? C'est très compliqué, mais l'avantage du digital, c'est qu'on a énormément de données et on peut commencer à faire un travail un peu analytique, un peu plus poussé, que juste faire un panel et demander à 100 personnes pourquoi vous êtes allé en magasin. Pourquoi êtes-vous venu ? Voilà. Tout simplement. Alors, il y a quand même une notion qui, forcément, comme on en a parlé, et qu'on en reparle encore, c'est la partie RGPD, la partie protection des données utilisateurs. Comment vous vous positionnez par rapport à tout cet écosystème réglementaire ? Alors, nous, on a eu la chance, en créant Single Spot, d'être accompagné par un cabinet d'avocats. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose auquel on aurait pensé en créant la société, mais il se trouve que mon associé, ayant baigné dans ce monde-là, a eu une proposition d'un cabinet d'avocats qui s'appelle Francis Lefebvre, qui lui a dit au moment de la création de la société, on peut vous accompagner sur les sujets corporate, sur les sujets IP, IT, privacy, etc. Et donc, quand on a commencé à créer la société, à leur expliquer ce qu'on allait faire, ils nous ont dit, bon, ben voilà, là, vous êtes en train de traiter de la donnée de localisation, vous allez vraiment vous faire embêter, il faut être très, très carré. Et donc, tout le développement du produit s'est fait avec l'aide des avocats, de façon à ce qu'on soit, dans un premier temps, on ne parlait pas de RGPD, on parlait juste de la CNIL quand on a créé Single Spot, c'était être en accord avec les recommandations de la CNIL, et puis, assez rapidement, on a commencé à se poser la question de RGPD et de comment s'adapter à RGPD. Donc, c'est quelque chose qu'on a fait en continu, ce qui fait qu'on a un vrai produit RGPD by design. C'est à la mode de dire ça, mais en ce qui nous concerne, c'est le cas. Et donc, aujourd'hui, ça nous a permis de lever, parce qu'on a effectué cette levée de fonds à peine un mois avant la mise en place du RGPD. Ce qui est plutôt bon signe, justement. Voilà, et donc, on a été épluché dans tous les sens par les avocats du fonds pour être sûr que c'était bien le cas, et on est la seule boîte tech data en France à avoir levé à ce moment précis, justement parce que c'est un travail qui doit être fait en amont, on ne peut pas être RGPD en deux mois si on ne l'avait pas prévu en avance. Donc, voilà, on a vraiment construit ce produit en accord avec RGPD de façon à avoir une entreprise qui soit pérenne et pas juste qui existe et qui cartonne pendant un an avant de s'écrouler. Et donc, vous avez aussi des partenaires, un réseau de partenaires, des prescripteurs, des conseils, etc. C'est aussi sur eux que le RGPD peut avoir un effet. Comment tu fais pour vous assurer ? Déjà, on a une avocate senior maintenant chez nous, qui vient de chez Gide, et qui est donc expert sur ces sujets-là, et qui fait un travail de fourmi à aller, parce qu'à chaque fois qu'on va travailler avec une nouvelle application qui nous permet de collecter les données, il faut qu'on s'assure que les contrats définissent bien le cadre de RGPD. Il faut que nos éditeurs partenaires mettent en place les pop-up d'Optin pour collecter la géologue qui soit RGPD compliant. Donc, tout ça, c'est un travail qui se fait à chaque partenariat, que ce soit avec des prestataires, ou que ce soit avec des partenaires, des sous-traitants. Et c'est un travail qui est assez lourd. Et quand je repense à la première vocation de RGPD, à savoir de mettre toutes les entreprises qui traitent de la data au même niveau, clairement, c'est aujourd'hui, pour des startups comme nous, ça représente un centre de coût qui est très important, là où d'autres très gros acteurs vont être équipés en avocats et en ressources internes pour traiter ça. Nous, c'est très compliqué, mais on est obligés de le faire, et on essaie de le faire le mieux possible. Donc, en tout cas, on voit que dès le début, vous avez intégré ceci. Et justement, si on devait parler du futur pour vous, sur quoi vous allez axer votre développement et comment, entre guillemets, le marché va évoluer ? Parce qu'en fait, la question est sous-entendue. Donc, nous, aujourd'hui, notre développement, il va vers la data. Donc, on a fait beaucoup de médias l'année dernière. Notre objectif, c'est de basculer sur un produit qui est plus orienté data. On ne quitte pas le média pour autant. et d'ailleurs, notre produit data sert aussi le média parce qu'on est en train de voir avec certains retailers comment mettre en place une plateforme qui leur permette de voir l'impact de leur campagne, de toute leur campagne digitale sur le trafic en magasin. Donc, cette partie data est très importante et nous, on constate nos efforts là-dessus aujourd'hui. Et l'évolution du marché, aujourd'hui, RGPD est en place. Il y a énormément d'acteurs qui utilisent beaucoup de technologies différentes. RGPD va permettre de faire le tri, déjà, de faire la différence entre ceux qui font bien leur travail et qui le font dans le respect de la vie privée des mobinotes et ceux qui ne le font pas. Et donc, ça, ça devrait un petit peu décanter le marché. Voilà. Et après, probablement, une consolidation parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'acteurs sur des technologies très différentes qui peuvent toutes s'imbriquer pour rentrer dans un produit plus important. Et donc, je pense qu'à horizon un an ou deux, on va assister à une phase de consolidation du marché. Très bien. Je vois qu'on est arrivé au bout de notre session. Si vous avez, j'imagine peut-être des questions, il se trouve que tu te trouves juste derrière, là, de ce côté. Donc, si vous avez des questions... Donc, derrière le panneau. Juste derrière, Thomas a son stand et celui de Singlespot, juste derrière. Si vous avez des questions. Bon, une petite question. Non ? Non, ça sera plus... Ah ! Oui. Aujourd'hui, il y a peu d'acteurs qui se positionnent là-dessus. Il y a un acteur qui utilise des émetteurs beacon qui s'appelle Keros, qui le fait. Le problème, aujourd'hui, des acteurs qui utilisent des beacon pour scorer, c'est qu'ils ont un reach qui est très faible. Et donc, forcément, il y a un biais dans la mesure. Avec un... Nous, on va faire une campagne, on va toucher un million de personnes et sur seulement 5 000 personnes, ils vont contrôler. Donc, il peut y avoir un biais. Mais le beacon est aujourd'hui la seule techno qui permette de mesurer la nôtre puisque c'est la seule technologie qui est plus précise. On a vu d'autres acteurs qui, avec des technologies différentes, moins fines que la nôtre, se positionnaient comme tiers de confiance. Mais là, ça ne marche pas parce que, forcément, avec une techno moins fine, on ne peut pas mesurer de la bonne façon une technologie qui sera plus fine. Donc, c'est un sujet qui est compliqué. Et donc, on pousse vraiment les éditeurs à travailler avec des acteurs beacon pour qu'ils puissent augmenter leur reach. Mais du fait que les acteurs beacon ne soient pas très générateurs de cache pour les éditeurs, les éditeurs ne les rentrent pas trop. Donc, on est dans un cercle vicieux qui ralentit la mise en place de tiers de confiance. Et donc, on commence à étendre un petit peu à discuter avec des acteurs plus importants, notamment comme Google ou Facebook, pour voir... Donc, on revient toujours à Google ou Facebook. C'est ça qui est bien. On revient toujours à Google ou Facebook. Écoutez, merci beaucoup, Thomas. Merci. Applaudissements